Salut à vous, aujourd'hui nous continuons avec les séances d'entraînement du jeune berger allemand que nous entraînons depuis quelques jours en détection. Vous allez constater aujourd'hui, contrairement aux séances d'entraînement précédentes, que nous avons introduit quelque chose. Les boîtes que vous voyez là, les boîtes en couleur verte, sont des boîtes en plastique et désormais c'est dans ces boîtes que nous cachons les substances. Et je tiens à préciser que jusqu'à présent, les substances que nous utilisons, il s'agit en effet de la balle du chien, c'est-à-dire, c'est que vous voyez que je tiens en main là, c'est la balle du chien qu'on a mis dans l'une des boîtes, mais sauf que la balle n'a pas la forme ronde en ce moment donné, elle est en petits morceaux et ce sont les petits morceaux de cette même balle, dont la même substance, même composante, même produit chimique. Ça veut dire que même odeur, donc là quand le chien change de comportement, comme vous venez de constater, c'est parce que l'huile, c'est qu'il a retrouvé sa balle dans une de ces caisses-là. Et donc nous allons donc récompenser avec la vraie balle qui est derrière le chien. Donc c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de substances ici. Donc c'est ça qu'on a mis à l'intérieur là-bas et ça a la même odeur que la balle que j'ai tiens en main. Donc, alors, vous allez constater aujourd'hui que le chien n'est pas totalement concentré à renifler, toujours et toujours et à tout moment, sur les caisses vertes. C'est par moment que le chien se retrouve par accident, ce qui est tout à fait normal et tout à fait recherché lorsqu'on progresse avec le chien parce que c'est aujourd'hui qu'on introduit comme ça le chien à cette caisse-là. Et lorsqu'on introduit le chien à la caisse, on ne force pas le chien à aller fouiller sur ses caisses. Non, je vais simplement associer les anciennes caisses. Quand je dis anciennes caisses, je parle comme ça là des roues parce que depuis on entraîne le chien sous les roues. Donc c'est ça que nous utilisons comme cachette. Il y a plusieurs types de cachettes. Vous allez voir plusieurs types de cachettes, des cachettes en bois, métallique, avec plusieurs formes. J'ai eu à publier plusieurs vidéos. Vous avez vu les différents types de cachettes que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais aujourd'hui, j'utilise les roues. Les hommes utilisent les roues. C'est juste pour montrer que, voilà, tout est possible. Il faut avoir les méthodes et ne pas être limitées. Donc aujourd'hui, présentement, on continue avec les caisses vertes en boîte qui sont en plastique. Et c'est l'intérêt que les odeurs sont. Donc désormais, on veut que le chien recherche directement sur ses caisses parce que bientôt, on va annuler les roues. Et au moment d'annuler les roues, voilà, il faut bien introduire le chien à quelque chose d'autre. Là, le chien s'est couché parce qu'il a trouvé sa substance. Ça, c'est très bien. Le chien a précisé qu'il s'est couché par lui-même. Voilà, ça, c'est de la volonté du chien. Avec le temps, on va vraiment lui apprendre ça. Vous avez des chiens qui peuvent vous montrer certaines facilités. D'autres chiens, ce n'est pas toujours le cas. Mais quand ça le tienne, vous devez entraîner progressivement. Donc là, vous allez constater que c'est plus le temps passe que le chien commence à avoir l'idée que, tiens, tiens, il ne faut plus rechercher en des autres. C'est-à-dire, désormais, il faut rechercher directement dans les caisses vertes parce que le chien, son objectif est de trouver les odeurs ou bien la source à odeur rapidement pour ensuite avoir sa récompense rapidement. Donc, aucun chien ne veut tarder pour avoir une récompense. Son objectif est de l'avoir. C'est la raison pour laquelle il va souvent essayer de vous tromper. Vous devez simplement être attentionné. Là, par exemple, là, vous voyez, présentement, le chien est parti là où se trouve l'odeur. Donc, la dernière roue, c'est-à-dire là où il est présentement, oui, là où il place son flair, c'est là-bas que ça se trouve. L'odeur se trouve dans la caisse là. Sauf que là, le chien, il a en effet, il a en effet piqué l'odeur, mais il ne s'arrête pas. Pourquoi? Il ne change pas vraiment du comportement. Il n'insiste pas là-bas parce qu'il a déjà une image dans sa tête qu'on trouvait uniquement en contact direct avec les roues et pas dans quelque chose d'autre. Donc, vous allez voir, plus vous progressez souvent, plus ça peut être... Le chien peut vous donner l'impression que c'est compliqué, mais c'est normal. Il faut juste apprécier, encourager le chien et ne pas faire les séances très longues. Quand le chien doit finalement avoir un bon comportement, vous allez voir ici, je vais récompenser le chien tout simplement. Donc, si vous avez vu les vidéos précédentes, vous allez voir l'évolution du chien, comment on progresse avec le chien et comment on rend la chose très simple, très naturelle. Et le chien lui-même en grandissant, lui-même en évoluant, lui-même en devenant mature, voilà, lui-même il prend les choses en main. Et c'est très important pour un chien de détection. Il doit pouvoir prendre les choses en main. Il doit comprendre que c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est l'alpha, c'est lui qui maîtrise tout. Et donc, nous, on est juste là pour accompagner. Donc là, le chien, voilà, il montre très bien l'intérêt, mais c'est un peu différent par rapport au début. Alors, là, c'est la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous à cette prochaine vidéo, prochaine séance d'entraînement, où je vais partager avec vous quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que dans cette séance aussi, le chien a montré quelque chose de vraiment différent. Et là, j'ai montré quelque chose d'un peu aussi différent. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je ne sais pas la substance sur toi, mais si tu es en contact avec cette substance, le chien est capable de nous dire que tu es en contact. Donc, quelqu'un, on peut rechercher une personne en disant que oui, on arrive chez lui. Pas de drogue. L'être humain va dire qu'il n'y a pas de drogue. N'est-ce pas? Ou on va dire que non, il n'y a jamais eu d'explosif ici. C'est ce qu'on va dire. Mais sauf que le chien va nous dire que ce n'est passé par ici. Pourquoi? Parce qu'il y a encore les molécules. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, ça s'est passé exactement comme prévu.